Pourquoi le ciel est loin ? Autant jadis de jadis, le ciel était à portée de nos mains, et c'était quelque chose de merveilleux. En effet, les hommes n'avaient pas besoin de travailler pour se nourrir. Quand ils avaient faim, ils attrapaient un petit bout de ciel, et ils le mangeaient. Mais un jour, le ciel se fâcha car les hommes ne le respectaient plus. Ils se coupaient souvent de grands morceaux de nuages, ou de lunes qu'ils ne finissaient même pas, et qu'ils jetaient aux ordures. Le ciel les avertit. S'ils continuaient à le gaspiller, ils s'en iraient. Les hommes, un peu impressionnés, lui prêtèrent à nouveau attention. Mais les années passèrent, et l'avertissement du ciel ne fut plus qu'une lointaine parole. Un jour, une femme vorace se coupa un énorme morceau de ciel. Elle en mangea toute la journée, mais elle ne parvint pas à le terminer. Elle appela son mari, mais il ne put pas le finir, lui non plus. Elle appela alors toutes ses amies et tous les villageois, mais rien n'y fit. En désespoir de cause, ils jetèrent discrètement ce qu'il en restait aux ordures. Or, le ciel avait tout vu, et sa colère était sans appareil. Il s'éleva aussitôt, très haut, très haut, très haut, et il disparut à la vue des hommes. C'est depuis ce temps que les hommes doivent cultiver le sol et travailler pour se nourrir, d'après un conte africain. Ce conte africain ancien est étonnant de modernité écologique. Gaspiller les richesses de la nature est une absurdité. Toutes les traditions ancestrales insistent sur le nécessaire respect que l'on doit avoir pour la terre. L'eau, les plantes, les arbres, les animaux. Nos sociétés modernes ont-elles oublié ce respect ? Ne subissons-nous pas les conséquences de l'exploitation excessive des ressources naturelles, des mauvais traitements que nous infligeons à notre environnement ? Quels remèdes voyez-vous pour préserver et sauver la planète ? Ne sommes-nous pas, chacun de nous, souvent en situation de gaspillage ? Quels sont les comportements que vous seriez prêts à modifier ? Pour l'environnement, il n'y a pas de petits gestes quand on est 60 millions à les faire. Pour l'environnement... Pour l'environnement... Ne o imaginar. Sous-titrage ST' 501